... Yvon Léon, je suis un passionné parmi les grands passionnés du lapin en France. C'est un animal que je cherche depuis mon plus jeune âge, j'ai 64 ans, donc ça fait plus de 40 ans, près de 50 ans que je chasse le lapin. Je suis vice-président du club du Big Big Larié et Arié, le Big étant bien entendu un chien très adapté pour la chasse du lapin. Donc c'est avec ce type de chien que j'évolue régulièrement dans le cadre de mes chasses sur Petit Gibier. ... Alors on se trouve en centre Finistère, Le centre Finistère est comme le nord Finistère d'ailleurs, une région comme l'ensemble du département, très très bien adaptée pour la chasse du lapin, avec du bocage, un mélange de culture, mais aussi de secteurs de landes, de bruyères, de marais, de sous-bois, donc autant de territoires qui sont très favorables pour le développement du lapin et l'existence de populations, on va dire, raisonnables. Je vis en très bonne intelligence avec l'agriculteur local, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs sur cette commune, qui a bien compris aujourd'hui, bien sûr, que le lapin fait partie intégrante de la biodiversité. On peut se poser effectivement la question de la raréfaction des populations de lapins en France, puisqu'on sait que la France est quand même globalement plutôt sinistrée et que c'est plutôt des populations fragmentées qui existent. Alors pourquoi on réussit sur un territoire comme ça ? Je pense, puisqu'on est à la conjonction, effectivement, d'avoir suffisamment de couverts végétals pour que les lapins puissent se protéger, mais au niveau alimentation, vous voyez aussi que c'est des pâtures qui sont régulièrement entretenues par des bovins, par des chevaux, et que le lapin, pour qu'il se développe, il ne faut pas une nourriture non plus trop trop riche, ni trop abondante, il est très sujet notamment à la coccidiose, et dès que les terrains, on va dire, sont très entretenus, on a des populations de lapins qui peuvent se développer de manière très favorable.